Bonjour à tous, le Porsche Cayenne Turbo SE hybride, les 60 ans de la ceinture de sécurité et le coup de massue pour Pierre Gasly en Formule 1, c'est notre menu du jour. Dorénavant, le plus puissant des Cayennes est hybride rechargeable. Porsche vient de présenter la version électrifiée de son SUV le plus vitaminé. Toujours équipé de leur V8 4 litres de 550 chevaux, les Cayennes et Cayennes coupées turbo gagnent un moteur électrique. Il est intégré dans la boîte de vitesse type Tronic à 8 rapports. Transformé en Cayenne Turbo SE hybride, les deux modèles revendiquent une puissance cumulée de 680 chevaux et un couple maxi de 900 Nm. Côté perf, comptez 3,8 secondes pour atteindre 100 km heure, un dixième de moins qu'un turbo et une vitesse maxi de 295 km heure. Elle plafonnera à 135 en tout électrique. Il sera possible, notons-le, de parcourir 40 km en mode zéro émission à l'échappement. L'association des moteurs thermiques électriques permet d'afficher des consommations contenues, moins de 4 litres au 100 et des émissions de CO2 sous la barre des 90 g par kilomètre. De série, les Cayennes et Cayennes coupées turbo SE hybrides reçoivent un système de stabilisation du roulis, une suspension pneumatique, des freins céramiques et des jantes 21 pouces au design optimisé. Ils sont également équipés du pack sport chrono de série. Les rois arrière-directrices sont en option, tout comme l'affichage tête haute et les fonctions de copilotage, telles que l'aide au maintien dans la voie, le régulateur adaptatif ou encore l'arrêt automatique d'urgence. Disponibles dès à présent, les Cayennes les plus puissants du catalogue Porsche sont affichées au tarif de 175 377 euros et un peu plus de 179 000 euros pour le coupé. Joyeux anniversaire à la ceinture de sécurité, le 13 août 1959, Volvo a lancé le premier dispositif de retenue à trois points d'ancrage, une invention simple et efficace, mise au point par le suédois Nils Bolling. Il a commencé sa carrière comme ingénieur aéronautique en charge du développement des sièges éjectables avant de rejoindre les équipes du constructeur. En plus d'assurer la sécurité des occupants, le plus grand défi de cette ceinture de sécurité devait être de pouvoir s'attacher d'une main. Volvo a été le premier à le proposer en série dans tous ses modèles et a rapidement mis le brevet à disposition de ses concurrents. Au même titre que les inventions de Benz, Edison ou Diesel, la ceinture a été identifiée comme l'un des huit brevets ayant eu la plus grande importance pour l'humanité. On estime à plus d'un million le nombre de vies sauvées depuis son apparition. Le saviez-vous ? En France, la ceinture est devenue obligatoire hors agglomération en 1973, puis en 1979 sur l'ensemble du réseau, y compris en ville. Ce n'est qu'en 1990 qu'on oblige son port également à l'arrière. Pour finir, de la Formule 1 avec cette annonce surprise de Red Bull sur le sort de Pierre Gasly. Le pilote français ne roulera plus sous les couleurs de son équipe à compter du Grand Prix de Belgique à la fin du mois d'août. Il retournera dans l'écurie qu'il a vu débuter en 2017, Toro Rosso. C'est Alexander Albonne qui le remplacera. Alors pourquoi ce revirement de situation alors que le français avait été confirmé jusqu'à la fin de l'année ? Élément de réponse avec notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncet. Pierre a payé son Grand Prix de Hongrie, qui n'a pas été bien terrible. Là, il termine à un tour, on s'en souvient. C'était très compliqué pour lui. Et ça, c'est resté en travers de la gorge de Christian Renner. Je crois qu'il ne l'a pas pardonné à Gasly. Et c'était clair, après ces différentes réflexions, bien que les choses allaient changer. On sait très bien qu'il avait des soucis avec ses ingénieurs, qu'il ne s'entendait pas entre eux. On sait très bien qu'il n'a pas su dompter la Red Bull Honda comme il le souhaitait. Et ça, ça a été très compliqué pour lui. Mais bon, attention, il reste quand même dans la cilia Red Bull, puisqu'il s'en va chez Toro Rosso Honda. Et je pense que là, peut-être qu'il peut se refaire une santé. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de notre spécialiste et dans la rubrique vidéo d'autoplus.fr. A demain.